On a fourvoyé complètement le grand rêve de l'intelligence artificielle. Et du coup, là, tu travailles sur faire casser ce rempart, si je n'ai pas compris. C'est ça, c'est exactement ça, mais c'est ça le vrai défi. Le vrai défi, ce n'est pas d'avoir un Watson qui te remplit des mails automatiquement. McCarthy, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, quand il parle d'intelligence artificielle, il dit que ça doit simuler l'intelligence humaine. Il ne parle pas de « il faut qu'il y ait un truc qui te rend service » ou qui remplisse ton agenda, ou une secrétaire qui corrige tes fautes d'orthographe. Un informaticien a décidé d'imiter, en intelligence artificielle de base, le programme fait 128 KO, je ne sais pas si tu vois, c'est vraiment peu. À l'époque, c'était déjà très conséquent. Et Elisa, c'était un programme qui devait imiter un psychothérapeute rogerien, donc une école de psychothérapie, pour faire des interactions thérapeutiques. Alors évidemment, la plupart des réponses, c'était « je prends ce que tu dis et je te demande pourquoi tu le dis ». C'est assez simple à programmer. « Je ne suis pas content, machin ». « Pourquoi dis-tu que tu n'es pas content, machin ? » Et quand il ne comprenait pas, quand vraiment il n'y avait rien à proposer à l'utilisateur, il disait juste « je comprends ». C'est ironique comme tout, tu vois. Et c'est évidemment abusif comme déclaration. « Je comprends », ça veut dire qu'en fait, vas-y, continue de parler, je te fais du bien. Ben, figure-toi que ceux qui étaient en interaction avec ce programme Elisa, tombaient amoureux d'Elisa. Ils étaient en empathie, ils projetaient. Parce qu'en fait, les gens ne parlent pas à l'autre pour être compris, ils parlent à l'autre pour parler à l'autre, pour être écouté. Ce n'est pas du tout pareil. Ce qu'on veut, c'est être écouté. Et donc le programme, il était idéal pour ça. « Je comprends, je vois, oui, pourquoi dis-tu ça ? » Et c'était que des trucs comme ça. Et ça bluffait tout le monde. Avec un minimum de moyens. Je veux dire, moi, je suis seul à avoir créé l'algorithme. Et on a trois développeurs, c'est tout. Par rapport à Google, c'est très peu. On va les éclater, c'est une évidence. Parce qu'on va créer une interface qui sera beaucoup plus excitante que leur Siri à la con ou leur « Ok Google, c'est quoi pour toi la philosophie ? » « Et là, c'est le bug. » Voilà, tu vois, ça c'est Google. Google, on est là. Tu vois, c'est très bon. Moi, ma maison, elle n'est pas intelligente. J'ai une Freebox, elle ne marche même pas. Elle ne marche même pas, ma Freebox. Comme toutes les Freeboxes du monde. Ils nous vendent Xavier Niel, l'école 42, formidable. Mais en fait, la Freebox, c'est le pire truc qui existe en termes de connexion Internet. Il faut dire ce qu'il y a. C'est ridicule. Tu as un débit d'une lenteur incroyable. Donc, on nous vend un monde qui n'existe pas. Le monde concret, c'est que je suis seul dans ma chambre, j'ai encore des livres. Et quand j'ai Google en face de moi, je veux philosopher avec. Je veux lui dire, dis-moi le sens de... Épate-moi, vas-y. Épate-moi, c'est des questions philosophiques. Quel est le sens de la vie ? Ok, Google. Quel est le sens de la vie ? D'après Albert Einstein, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà. De la bouffonnerie. C'est des trucs que tu trouves, tu sais, dans les réseaux, dans les forums débiles. Einstein, à tous les coups, il n'a pas dit ça. Parce qu'Einstein, on le saura toutes les sauces. C'est un truc non référencé, c'est un truc débile. Il doit en avoir quatre comme ça qui tournent en boucle. Ce que tu peux faire en une heure de temps, en programmation, même pas une demi-heure. Tu vas sur Even, tu fais copier-coller les citations et c'est bon, tu remplis mieux la base que ça. Voilà. Donc, ils nous vendent des outils. 60 euros quand même, le petit appareil, pour répondre, je ne sais pas, 10 fois sur 11, quoi, tu vois. Ou pour aller sur Wikipédia. Seule utilisation pour faire du truc, c'est aller sur Wikipédia juste avec la bouche. Donc voilà, PhiloHack va éclater tout ça. Sous-titrage ST' 501